Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, l'info, Coco, était particulièrement inondée. Le courant semble vouloir tout emporter. Inondée, mais pas éteinte pour autant, car sous l'effet cumulé des spectaculaires intempéries... Contre l'eau, on ne peut rien. ...et de la conférence de Lima sur le climat... Le sommet de l'ONU sur le climat s'est ouvert au Pérou. L'actualité médiatique s'est montrée très opportunément sensible au réchauffement. Le réchauffement de la Méditerranée est-il avéré ? Et c'est ainsi qu'on a pu mesurer l'incroyable décalage entre le temps de réaction médiatique et le temps de réaction politique. C'est impressionnant, je ne sais pas. Car tandis que dans tous les journaux, on nous montrait les effets déjà concrets du réchauffement climatique... Nous avions 35 mètres de plage en 2013. Nous avons perdu 20 mètres. Tandis que les journalistes de France 2 démontraient, par exemple, que les consommations de nos voitures. Moins de 4 litres pour une citadine diesel. Vantées par les constructeurs automobiles sont systématiquement mensongères. Ça donne combien sur celle-ci ? 5,6 au mixte. C'est censé être 3,8 en vrai. On s'apercevait en découvrant la réaction de la ministre de l'Environnement à leur révélation. À partir de ces révélations-là, je vais faire la transparence. Et si une partie des choses sont vraies, on changera les choses. Qu'elle avait oublié de nous dire quand, quand elle comptait faire changer les choses. Car figurez-vous qu'il y a le feu. On va tout droit vers une augmentation de 4 degrés des températures pour la fin du siècle. Et là, tous les experts sont catégoriques. Le cauchemar nous attend. Mais que les grands qui nous gouvernent ne sont pas encore très chauds pour accélérer le tempo. Les plus gros pollueurs de la terre viennent de consentir à une baisse de 28% d'ici 2025 pour les Américains, à partir de 2030 pour les Chinois. Chaud, bouillant, les militants sarkozystes. Maintenant, c'est l'objectif 2017. Élu, leur champion a maintenant pour mission de réchauffer l'UMP. Opération réchauffement aussi, avec Xavier Bertrand. Ce ne sera pas simple, l'a prévenu Alain Juppé, car même Blanche. A bémousse, papam. Il peut y avoir de la fumée sans feu. Moi, ce que je souhaite, c'est aider, mais de façon réelle. Pas dans un comité de chapeau à plumes qui ne servirait à rien. Mais, qu'est-ce que cela ne tienne, le président de l'UMP aura tout de même réchauffé les journalistes. On peut vous offrir un café quand même ? Non ? Non, les pauvres. Une bien curieuse démarche. Pendant ce temps-là, le plus chaud sur l'info, c'était lui, Patrick Fondio. C'est une bataille dans la bataille qui se déroule ici à Kobané. Pour la toute première fois, une caméra a réussi à filmer la ville syrienne de Kobané de l'intérieur. Le chemin le plus sûr, le voilà. Maison après maison, un incroyable labyrinthe percé par les miliciens kurdes pour être à l'abri des tirs djihadistes. Un reportage exclusif obtenu grâce au soutien des rebelles kurdes qui souhaitent très froidement adresser un message simple à l'Occident. Envoyez-nous des armes. Ils tirent des obus de mortier. Mais nous, nous n'avons que de simples kalachnikovs. Bon, sinon, Libération a voulu allumer Itélé. Libé s'intéresse à celles et ceux qui sont chargés des bandeaux déroulants. Avec un très rafraîchissant papier destiné à comprendre qui était le responsable de ce type de coquille. Christian, président des Etats-Unis. Manque de bol, Libé a été victime d'un très violent retour de flammes, publiant à sa une une magnifique faute d'orthographe. Regardez, il manque un S. Allez, pour terminer, on signalera enfin qu'on a appris cette semaine que le réchauffement n'était pas bon non plus. Pour le melon et plus particulièrement pour celui de Yannick Noa. Ce que je sais, c'est que je suis le mec qui a le plus grand palmarès en France depuis longtemps. Noa, l'homme qui a réussi à jeter le plus grand froid de la semaine en réclamant la place d'Arnaud Clément. Je peux dire que si je m'y mets, ça ne va pas rigoler. Eh oui, en plein réchauffement climatique, être capable de conserver la tête froide. Là, c'est chaud, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada